Un rendez-vous divin spécial, lisons Josué 5 verset 13 à 15. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? » « Non, » répondit l'homme, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres ? » Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Otez-eux tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit, « Avant que nous soyons confrontés à une situation difficile, Dieu nous fait souvent subir une préparation spirituelle. » Ce fut le cas pour Israël lors de la conquête de Canaan. Alors que Josué, commandant de l'armée des Hébreux, se tenait debout aux abords de Jéricho et songeait à la bataille imminente, Dieu lui est apparu. La réaction de Josué, lors de cette rencontre avec Dieu, peut nous indiquer celle à adopter lorsque le Seigneur parle à nos cœurs par sa parole et son esprit. Josué s'est approché de Dieu pour lui parler. Il s'est prosterné face contre terre en signe d'humilité et de soumission. Il a demandé des directives claires, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Verset 14, « Il a obéi sans délai. Il a craint l'Éternel et reconnu sa sainteté. Dieu est toujours disponible pour nous rencontrer, mais malheureusement, nous sommes souvent trop occupés pour faire l'effort nécessaire de nous approcher de Lui. En négligeant ces rencontres, nous ratons des occasions d'être encouragés, fortifiés et dirigés dans les situations difficiles. Notre attitude pendant la lecture de la parole et la prière est très importante. Avoir un esprit humble, soumis et à l'écoute nous permet d'entendre Dieu, et notre obéissance immédiate à ses directives révèle notre immense respect pour Lui. Si vous êtes aux prises avec des difficultés et vous demandez pourquoi Dieu n'intervient pas, Il attend peut-être de vous rencontrer, comme Il l'a fait avec Josué, pour que vous vous humiliiez et que vous dépendiez totalement de Lui. C'est alors que vous serez en mesure d'entendre sa voix et de suivre ses directives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !